Kevin Durant Kevin Durant, mais c'est qui ce mec je connais pas Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Débris Sportif On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket Evidemment le premier match des finales NBA Et oui, tout le monde s'attendait à un match un petit peu pété Un match où il n'y aurait pas de suspense Et bah qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a fini en prolongation Dans un scénario absolument incroyable On a vu plein de choses, on a vu Lebron Qui définitivement peut reprendre la place de Thanos pour le prochain Avengers Si jamais l'acteur est mort Je pense qu'il n'aurait même pas besoin de costume On a vu un J.R. Smith qui a pété un boulon, clairement On a vu George Hill qui a quand même manqué un petit peu de finition On a vu Tristan Thompson pété un câble On a vu Draymond Green danser On a vu Kevin Durant être à l'ouest On a vu Stephen Curry incroyable Il y a eu tellement de choses dans ce match Mais de quoi je veux bien pouvoir vous parler ? Et bah aujourd'hui, je vais vous parler de la défense des Warriors sur les Brown James Comment Golden State peut épuiser les Brown James Parce que réellement, c'est la clé de cette série Étant donné que la seule chance, la seule chance pour les Cavs de passer Et bah c'est que les Browns fassent 7 matchs à 50 points visiblement Étant donné qu'ils risquent de pas avoir autant de soutien que les autres années Quand bien même, Kevin Love a encore prouvé une fois de plus que quand il joue contre Golden State Et bah il est plutôt bon le bout Juste avant de commencer, deux choses Déjà en information, vous allez voir Je vous ai mis mes notes du match Donc comme ça, ça permettra toujours de discuter un petit peu plus Donc vous allez voir, le but c'est d'être un petit peu détente Et toutes les notes sont pondérées en fonction de ce qu'on peut attendre du joueur Deuxième chose, merci pour tous les commentaires Et pour tous les likes que vous avez pu mettre sur la dernière vidéo En ce moment, vous m'en mettez plein Donc ça m'encourage vachement Si vous voulez aider la chaîne à se développer C'est la meilleure chose à faire Moi ça m'encourage et ça permet à la chaîne d'avoir un petit peu plus de diffusion Tout de suite, la première action Quoi qu'il arrive dans cette série Lebron va mettre beaucoup de points C'est un petit peu inévitable Maintenant, Golden State à mon sens Ils veulent vraiment se rendre la série facile Ce qu'ils doivent arriver à faire Ça rend tout difficile pour Lebron Non pas pour l'empêcher de marquer Parce qu'il va finir par marquer Non pas pour l'empêcher de faire des passes décisives Et on va voir que parfois, il faut aussi être capable De laisser des paniers faciles pour les autres Pour plus le fatiguer Mais il doit être capable de le fatiguer Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mater La plupart des actions qu'il a réussies dans le premier quart temps Étant donné qu'il était chaud bouillant Globalement dans toute la première mi-temps Et qu'il a été très très fort Pour vous montrer que pour moi Golden State est trop lazy Sur la défense sur Lebron Donc je vous mets la première action L'idée c'est de vous mettre un maximum d'actions Donc on va essayer d'aller globalement Vite par action Et puis vous me dire en commentaire Ce que vous en pensez Donc c'est une interception de Lebron James Qui peut partir en contre-attaque La donnée à Kevin Love Qui la redonne à Lebron Et Lebron qui va pouvoir attaquer le cercle Et aller mettre un panier facile à deux points Qu'est-ce qui se passe sur cette action Qui m'intéresse Et qui pour moi Est mal fait de la part de Golden State C'est la première action du match Alors Lebron la donne à Kevin Love Au moment où en fait Kevin Love la redonne à Lebron Draymond Green pour moi ce qu'il doit faire C'est absolument se démerder Pour que Lebron fasse une faute Les Warriors à mon sens Ils ont un souci C'est qu'ils sont trop attentifs A l'énergie qu'ils dépensent en défense La plupart C'est pas le cas de Draymond Green En l'occurrence au cas de Draymond Green Mais ils sont trop attentifs A l'énergie qu'ils dépensent en défense Et ils ont trop peur de prendre des fautes Ce qu'il faut qu'ils fassent C'est qu'ils rendent tout compliqué à Lebron Et qu'ils mettent en permanence Un corps sur lui Au moment de la réception du ballon Comme vous pouvez voir ici Regardez l'écart qui est entre Lebron James et Draymond Green Il est énorme Par conséquent Lebron il peut accélérer Sans avoir à s'épuiser Avec du contact physique Du coup qu'est-ce qui se passe Lebron accélère à ce moment là Draymond Green se met plutôt bien Dans nos positions Mais il faut qu'il le colle encore plus Parce que sur une toute petite hésitation Lebron arrive à passer Draymond Green est en retard La Kevin Durant doit venir Beaucoup plus tôt En aide sur Lebron Pour aller le prendre Quitte à ce que Lebron La fasse à Tristan Thompson Et que Draymond Green Puissent venir sur une deuxième aide derrière L'important c'est de tout rendre difficile A Lebron Et non pas de tout rendre difficile Pour les autres joueurs Par conséquent Si Kevin Durant l'avait attaqué Lebron aurait dû Donner encore un petit peu plus d'énergie Pour pouvoir réussir A avoir un panier Qui en l'occurrence Serait surmetté par Tristan Thompson Ou peut-être que Lebron n'aurait pas fait la passe Et ce serait fait Soit bien défendre par les Warriors Soit aurait dépensé énormément d'énergie A aller marquer un panier Deuxième action Un petit peu similaire Voilà Il y a deux choses pour défendre Lebron James Évitez de le laisser prendre confiance au tir Parce qu'après il est complètement inarrêtable Et tout rendre physique avec lui Au début de cette action Vous allez voir Kevin Lunay fait plutôt les choses bien En étant proche de Lebron Et en lui mettant un corps en opposition Malheureusement Après par peur de son dribble Il va reculer un petit peu Tristan Thompson va venir poser un écran Et Lebron peut marquer un 3 points Qui est quand même beaucoup trop ouvert Qu'est-ce qui se passe sur cette action ? On se la remet Alors Après ce panier Donc Kevin Lunay là Est assez proche de Lebron C'est plutôt très bien fait Regardez Là ils ont quasiment les pieds collés Il y a un corps sur Lebron Tout est fatigant pour Lebron Le problème des Warriors C'est qu'ils veulent limiter Lebron Ils veulent l'empêcher de marquer Quoi qu'il arrive Il va marquer des paniers L'essentiel pour moi Pour les Warriors C'est de se démerder Pour qu'à chaque panier marqué Il y ait beaucoup d'énergie utilisée Beaucoup de fuel Donc qu'est-ce qui se passe ? Kevin Lunay là A ce moment là Va redescendre un petit peu Parce que Lebron se met face à lui Et laisser un écart à Lebron Ce qui veut dire que Pendant tout le temps Où Lebron va avoir le ballon Il va absolument pas s'épuiser Il n'y a aucune énergie Qui est utilisée Il peut tranquillement Se mettre en rythme Avec du dribble Lebron est trop loin Là il faut le coller Il faut tout rendre difficile C'est ce que fait extrêmement bien Stephen Curry Et là Lebron le fait malheureusement Plutôt mal en étant trop loin Lebron va prendre l'écran Et là Kevin Durant Il peut pas Là Kevin Durant Il faut absolument qu'il close l'action Qu'il remonte sur Lebron Et globalement J'ai trouvé les Warriors Un peu dilettantes En défense Bien trop souvent Evidemment Ils ont essayé d'accélérant Troisième quartan J'ai eu même parfois l'impression Dans le deuxième quartan Qu'ils attendaient le troisième quartan Pour vraiment mettre la machine en route Et un peu pareil en fin de match Forcément Ça reste une grosse équipe Cleveland Il faut quand même Les respecter plus que ça Et Lebron peut prendre le 3 points Avec un écart énorme Entre Kevin Durant et Lebron Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a peur De Tristan Thompson Mais quoi qu'il en soit Il vaut mieux rendre les choses Difficiles pour Lebron Lui faire utiliser de l'énergie En forçant la passe à Tristan Thompson Plutôt que de le laisser Prendre ce 3 points Qui le met en confiance Tout de suite La troisième action Sur ce troisième panier Vous allez voir exactement Ce que je pense Que Golden State doit faire Alors Cleveland S'arrange pour avoir un panier Plutôt facile Étant donné que Lebron Se retrouve très loin Sur le terrain Très vite Voilà c'est ce qui se passe A ce moment là Et il va les marquer Ce panier plutôt difficile Étant donné qu'il y a Beaucoup de contacts Et c'est un panier Qui demande beaucoup d'énergie Pourquoi je trouve que là Ce que fait Golden State Est bien Parce que Cleveland Fait tout pour se rendre Le panier facile Avec une très bonne relance Les passes un peu Touchdown de Kevin Love Qu'il adore faire Et à ce moment là On se retrouve quand même Dans une situation Où il y a un 1 contre 1 Entre Draymond Green Et Lebron James Seulement Draymond Green Va très bien jouer le coup En tout de suite En venant en opposition Regardez Il est très proche de lui Toujours il laisse du contact Ce qui permet A Clay Thompson De revenir Lebron doit utiliser Ses bras Pour prendre de l'espace Et pour réussir A aller marquer le panier Donc il consomme De l'énergie Et Clay Thompson En puisse plus revenir Lebron marque quand même Le panier Parce que Parce que c'est un dieu Du basket Tout simplement Mais là c'est très bien joué De la part de Golden State Et c'est exactement Ce qu'il doit faire Réussir à mettre Un corps en opposition Tout de suite La quatrième action Dans le dernier details Kobe Bryant avait expliqué Que pour lui Tout devait se passer A mi-distance Entre Kevin Durant Et Lebron James Et qu'il devait prendre Tout ce que la défense Donnait à mi-distance Et là c'est exactement Ce que va faire Lebron James Néanmoins Je trouve encore Que la défense De Golden State Est beaucoup trop légère Manque d'agression physique Regardez A ce moment là Lebron va prendre le ballon Kevin Durant Que fait Kevin Durant Il se met juste en opposition Mais il n'essaye absolument pas De le gêner Il y a moyen de se déplacer Faire du gauche-droite Pour réussir à le déranger Mais le problème c'est que Kevin Durant Il est trop dans l'économie d'énergie Pour pouvoir être efficace En attaque Or Ce dont tu as besoin Golden State C'est de très bien défendre Lebron Et de lui faire perdre de l'énergie Par conséquent Lebron va prendre l'écran De Tristan Thompson Et là regardez L'écart qu'il y a entre Dremond Green Et Lebron James Il est bien trop énorme Dremond Green Doit venir beaucoup plus vite Pour clôt sur Lebron Et lui rendre la chose Difficile Quitte à être beaucoup plus près De Tristan Thompson Quand Tristan Thompson A ce moment là Regardez Quand Tristan Thompson A ce moment là Va aller faire un écran A Lebron James Ok Dremond Green A peur de la passe Pour Kevin Love Mais Tristan Thompson Il va rien faire d'autre Que faire un écran Et Jordan Bell Défend plutôt bien Sur Kevin Love Par conséquent Il faut réussir A monter sur Lebron Qui arrive quand même A marquer un panier Plutôt intéressant Mi-distance Et qui met dedans Et ça permet quand même A Cleveland De donner 3 points d'avance Si Dremond Green Était monté Lebron aurait sûrement Attacqué le panier Et peut-être qu'il l'aurait mis Mais ça lui aurait consommé Beaucoup plus d'énergie Que d'avoir une action Toute simple Où il a juste à mettre un panier Mi-distance On va partir sur une deuxième Série d'action Pour moi Golden State Joue à l'envers En défense sur Lebron C'est quand Lebron Remonte la balle Là pour moi Vraiment Golden State Doit être plus agressif Et même pour moi Ils doivent le prendre Tout terrain Comme pouvait le faire Marcus Morris De temps en temps A Délébron A tout le temps Qu'il a pour avancer Tranquille face à Sean Livingston Qui a des fautes à donner Qui a du temps à donner Et Lebron va finir avec Un gros dunk Sur la tête De Sean Livingston Pourquoi pour moi Là pour moi Golden State se trompe Parce qu'en fait A ce moment là Livingston doit venir Au moins vers ici Pour déranger Lebron James Et le forcer A prendre plus de temps A plus dribbler Et à consommer plus d'énergie Quitte à le demander A accélérer Au lieu de ça Livingston va aller l'attendre Très très loin L'attendre jusqu'ici Et là Il est pas encore Suffisamment proche de lui Le moment Le premier moment Lebron voir du contact C'est là Et là c'est mort Là c'est mort Parce que oui Il l'aurait pris en accélérant S'il avait été pris Dès le début du terrain Seulement Il aurait dû accélérer Sur tout le terrain Pour aller marquer le panier Là Lebron il a 4 pas A faire en accélération Pour aller marquer le panier Regardez 1, 2, 3 Il y en avait un petit avant Il peut aller marquer le panier dessous Bonne action de David West Qui va essayer de mettre Un corps en opposition Mais Sean Livingston Doit se démerder Il peut pas se retrouver Un joueur remplaçant Intéressant D'ailleurs je pense que Livingston va starter Le prochain match Un joueur intéressant Un joueur qui a Des bonnes qualités défensives Qui a des fautes à donner Ne peut pas se retrouver En opposition sur Lebron James A ce moment là Parce que ça sert à rien S'il se retrouve là Le mythe quitte à Essayer peut-être de le doubler Je ne sais pas Mais pour moi surtout Ce qui est important C'est de lui mettre Un corps en opposition Beaucoup plus tôt Ce qui lui fera consommer Beaucoup plus d'énergie Pour aller mettre Ce dunk sur la tête De la défense des Warriors Nouvelle action Dans le même type Où les Warriors Ne pètent pas suffisamment Un corps en opposition De Lebron James Remonté de balle de Lebron Regardez tout l'espace qu'il a Là il va pouvoir Tricoter face à David West Assez simplement Là il dépense pas d'énergie Lebron quand il fait ça Il joue très smooth Très tranquille Et il va mettre son 3 points Son 2 points à longue distance De manière assez simple Je vais vous dire Exactement la même chose Que je vous ai dit avant Regardez Sean Livingston Il est ici Sean Livingston Il doit se démerder Pour être plus près De Lebron James Il ne doit pas l'attendre Aussi loin Pourquoi ? Parce que du coup Lebron va se retrouver Au niveau de la ligne Des 3 points Sans arfer aucun effort Et sans aucun corps En opposition Il peut faire l'échange Sur David West David West C'est presque trop tard Parce qu'il a pas la mobilité Pour défendre Lebron Mais quoi qu'il en soit Lebron va mettre des paniers Donc fais en sorte Que ça soit physique sur lui Tu n'es pas dans le bonus Tu es David West Tu vas jouer peu de minutes Fais une faute Va le défendre durement Tente ta chance différemment Parce que là C'est un panier facile Pour Lebron James Dernière action de ce type là Lebron va remonter le terrain Va aller jouer avec Draymond Green Larry Nance Va l'attendre Petit écran Lebron se retrouve face à Jordan Bell Va la remettre pour quelques cover C'est l'action typique des Cavs Et Lebron assez facilement Va pouvoir aller mettre le panier dessous Qu'est-ce qui se passe ici Une fois de plus Où pour moi Les Warriors jouent à l'envers En défense sur Lebron Déjà une fois de plus Lebron peut remonter tout le terrain Sans avoir aucune opposition Ok c'est Draymond Green Seulement Regardez ça Regardez qui est là C'est Jordan Bell Jordan Bell Il a de la mobilité De la puissance La capacité de défendre Sur Lebron James Par séquence Et des fautes à donner Par conséquent Mettez Jordan Bell Sur Lebron Pas Draymond Green Draymond Green Pour aller défendre Larry Nance Le problème c'est que Les Roy sont beaucoup trop Sur le fait De se démerder Pour que Lebron ne marque pas Il a quand même 51 points Donc ça veut dire Que des paniers Même quand tu fais tout Pour qu'il marque pas Il va en mettre Donc à la limite Accepte que parfois Ils mettent des paniers Mais fatigue-le Parce qu'en fait Le truc c'est que Si Jordan Bell Défend sur Lebron Lebron va accélérer Et va le dépasser Donc là qu'est-ce qui se passe Draymond Green Défend très très bien Et demande à Lebron D'avoir d'énergie En faisant des petites accélérations Il se retrouve face à Jordan Bell Le double écran Attendez je vous le remets Parce que je voulais mal montrer Le double écran à l'opposé Assez classique Je vous le montre tout le temps Des Cavs Avec Larry Nance Et Jeff Green Qui permettent à Calcorver De remonter Par conséquent il y a un écart Ils prennent à 2 Calcorver c'est quand même pas Le plus grand passeur du monde Mais du coup Jordan Bell Va revenir défendre en arrière Sur Larry Nance Est-ce qu'il y a vraiment besoin De prendre à 2 Je sais pas Une vraie question Il faudra plus de discipline en tout cas Et par peur D'avoir Larry Nance Qui se place plutôt mal En étant beaucoup trop loin Et Raymond Green Défend très bien Jordan Bell Pour moi je joue pas forcément Très bien le coup En reculant Et regardez au moment Où Lebron attrape la balle Pas d'opposition de corps Il se retrouve beaucoup trop loin Jordan Bell A ce moment là pour moi Ok il y a Larry Nance Qui s'ouvre Il faut rester sur Lebron Il faut rester sur Lebron Parce que Steph Curry Vient flotter de manière intelligente Que Jordan Clarkham N'a pas mis un panier Des payoffs Il est complètement dramatique Par conséquent Jordan Bell reste sur Lebron Parce que là Lebron Il fait ce qu'il veut La feinte L'accélération Et Raymond Green Ne va pas complètement en aide Je sais pas trop pourquoi D'ailleurs Il pourrait complètement Vient en opposition Par peur des fautes Je crois qu'il était déjà A deux fautes Et Lebron peut finir Tranquillement Près du cercle Aucun corps en opposition Panier où le niveau d'énergie Dépensé par Lebron Est égal à zéro On va conclure Avec deux actions défensives Parce que pour moi Ça se joue aussi De l'autre côté du terrain Il faut fatiguer Lebron James En défense Ça passe par plusieurs choses La première qui est essentielle Pour moi C'est que les Warriors Doivent un petit peu Accélérer le tempo Il joue un petit peu trop lentement Par conséquent Les Cavs peuvent revenir En défense Assez tranquillement Lebron compris Lebron a beau pas trop Reviens en défense S'il commence à prendre Des paniers dans tous les sens En transition Il va commencer à accélérer Et revenir en défense Alors pour l'instant Il ne le fait pas Je vous montre une action typique De ce que font les Warriors Dans cette série Et même depuis le début Des play-off C'est ça C'est aller chercher Un mismatch Pour la donner à Kevin Durant Ou Stephen Curry d'ailleurs Ou Clay Thompson Et aller marquer ce genre De panier qui est assez facile Alors évidemment Là le panier rentre en plus C'est plutôt une action cohérente Ça permet d'avoir deux points Assez facile Néanmoins Dans les actions comme ça Qui sont Qui sont Mais je vais dire une bêtise Que j'ai pas regardé Mais j'ai l'impression Que c'est 60% Des actions des Warriors Regardez Les Brown James Il est sur Curry Il a rien à faire C'est tranquille ou bilou Il économise tout ce qu'il peut économiser Il change sur Javal Maggi Il n'y a rien à faire Il a absolument pas à défendre Il consomme un petit peu d'énergie Et c'est limite l'action Il en consomme le plus Pourquoi pour moi Ces actions ne servent à rien Pour Golden State Parce qu'il ne fatigue pas Les Brown James Alors oui il marque le panier Et qu'au bout d'un moment Faut pas non plus tout faire Sur les Brown Il faut aussi marquer des paniers Mais le jeu de Golden State C'est pas celui là Et le jeu de Golden State Doit être aussi d'exploiter Les oublis défensifs De les Brown James Pour le forcer à défendre Moins du ballon Sérieusement Et c'est ce que je vais vous montrer Avec cette action Les Warriors doivent se dire Ok Les Brown James Il veut s'économiser en défense Par conséquent Il y a deux choix possibles Mais les deux choix Dovent être à la faveur Des Warriors Le premier C'est de se dire On va le forcer à défendre Donc il faut l'attaquer En bun et à bun Et pas simplement Prendre des 3 points Comme Kevin Durant Peut le faire Il faut le forcer à vraiment défendre L'autre solution C'est d'exploiter le fait Qu'il ne défendre pas Parce qu'au bout d'un moment Il sera obligé D'aller sur les aides Il sera obligé De faire les changements Il sera obligé De faire les courses Pour ressortir à 3 points Et aller vraiment défendre Et les Warriors Ont fait une fois dans le match Mais une seule fois dans le match Alors que c'est le jeu des Warriors Regardez cette action Qui est sublime Qui est une vraie action Warriors basketball Curry va pénétrer Ressortir pour Draymond Green Qui ressort pour Kevin Durant Et les Brown Va pas aller sur Klay Thompson Alors ok Les Brown dit que c'est Jordan Clarkson Mais je suis désolé Au bout d'un moment Les Brown il doit aussi faire des efforts Qu'est-ce qui se passe Sur cette action Qui nous permet de voir Que les Warriors exploite La non-défense De les Brown James Il commence sur Draymond Green En haut Jusque là pas de problème Les Warriors font un double écran Pour Klay Thompson Qui va se retrouver Avec la balle Et bah non Le jeu classique des Warriors Le premier qui prend le double écran Fini par cuter Et c'est le deuxième Qui vient prendre la balle En l'occurrence Steph Curry Qui se retrouve ici Avec un petit avantage Il va accélérer Les Brown va flotter un petit peu Vous le voyez Il est ici Les Brown James Il flotte un petit peu Parce que Draymond Green Ne met peut-être pas de panier A trois points Sur la première action défensive Le premier roulement défensif Les Brown défend un peu Mais il dépense aucune énergie C'est que des palatéraux Il y a un petit saut Ok Draymond Green se retrouve à trois points Et là l'intelligence de Draymond Green Pour moi C'est d'exploiter le retard D'exploiter le retard des Cavs C'est là où Draymond Green est intelligent Il prend pas le trois points Parce qu'il sait qu'il a Kevin Durant ici Et que Leight Thompson ici Et qu'ils sont de bien meilleurs tireurs A trois points Que lui Pas conséquent On va faire tourner la balle Kevin Durant se retrouve ici avec la balle Et là regardez La balle va à Klay Thompson Les Brown James C'est le premier Face à Klay Thompson C'est donc à Les Brown James De monter Et pas à Jordan Clarkson Jordan Clarkson va quand même faire l'effort Mais évidemment Regardez les carquillas Regardez les carquillas Entre Jordan Clarkson Et Klay Thompson Il est énormissime Et Les Brown ne défend pas Les Warriors doivent profiter Du fait que Les Brown ne veut pas défendre Si tu veux pas défendre Pas de problème On va te le faire payer Jusqu'à ce que tu te mettes à défendre Et qu'enfin Tu dépenses de l'énergie De ce côté là du terrain Alors il y en a des moyens De fatiguer Les Brown James Oui Les Brown score 51 points Oui Les Brown est incroyable Oui Les Brown arrive à prendre Des tirs mi-distance Oui Les Brown met des paniers Dans la raquette Mais en jouant Comme les Warriors Ont joué face à Les Brown Les Brown étaient à 11 sur 13 À un moment donné Donc il faisait tout bien Et il arrivait tout à bien faire Mais pourquoi ? Aussi parce que Les Warriors Ne fatiguaient pas assez Et en fin de match Je ne l'ai pas trouvé fatigué J'ai simplement trouvé Que les Warriors Défendaient mieux Ils lui mettaient des meilleures Prises à deux Et il mettait plus de corps En opposition Pas tout à fait exact Mais les Warriors Ont vraiment de quoi faire Pour plus défendre les Brown Mais ça demande deux choses Ça demande du sacrifice Ça demande par là De dépenser beaucoup d'énergie En défense Qui est à en perdre Un petit peu en attaque Et ça demande De ne pas avoir peur De ses fautes De faire confiance Au fait que le roster Soit extrêmement grand Qui a extrêmement de talent Pour faire attention Et réussir à déranger Plus que ce qu'ils ont dérangé Dans ce match là Dites moi ce que vous pensez Des notes Que j'ai pu mettre En information Là juste en dessous Dites moi un peu Ce que vous en pensez Dites moi aussi Si vous préférez Que j'en fasse une vidéo Plutôt que les mettre En information Ça devrait pouvoir être jouable Et j'attends votre avis Est-ce que vous pensez Que les Cavs Ont laissé passer leur chance Et que Golden State Maintenant va s'envoler Dans cette série Ou est-ce que vous pensez Que Cleveland a montré Et s'est montré A lui-même Qu'il est capable Qu'il est capable De faire mal à Golden State Et qu'il est capable De les déranger J'attends votre avis En commentaire En attendant Restez connecté On trouvera rapidement De quoi parler Ciao ciao